On arrive enfin à la conférence de clôture. Ce matin avec M. Etienne Klein, nous avons vu que nous nous adaptions à ce que nous nous ajoutons et que parfois on pouvait automatiser le rapport à l'autre. Enfin nous avons eu l'importance de la confiance, vous avez appris l'existence de robots qui vont maintenant interpréter nos émotions et enfin vous avez compris que finalement derrière toute cette convivialité technologique, il y avait une réalité matérielle et énergétique. Le court-métrage nous a éclairé et interpellé sur les questions légitimes sur le rapport entre la technologie, la liberté et le pouvoir. Et enfin nous avons pu découvrir avec Lamine et Emeline de nouvelles façons de concevoir et de voir le monde sur le continent africain. Maintenant pour pouvoir mettre tous ces éléments en mouvement avec un cerveau d'être humain et un paradigme humain, nous allons avoir une conférence de clôture proposée par une anthropologue. Mesdames et messieurs, elle est experte sur le sujet, elle a écrit plusieurs ouvrages et nous aurons le plaisir d'entendre pour la clôture de ce festival, Madame Fanny Paris. Mesdames et messieurs, bonjour. En cette fin de journée, vous avez déjà vu énormément de sujets et je vous l'annonce dès à présent, il va vous falloir un petit peu de courage pour tenir 45 minutes d'anthropologie. Ensemble, on va voir le sujet de l'accélération du monde en essayant d'ouvrir de nouvelles voies possibles, de s'interroger sur de nouvelles perspectives futuristiques de notre présent. Parce que les anthropologues, on n'est pas fous. On ne va pas prédire ce qui va se passer parce que ça ne se passe jamais comme on l'a prédit, mais par contre, on va essayer de voir en quoi nos choix d'aujourd'hui, nos imaginaires et nos contraintes peuvent avoir une influence sur notre futur. L'objectif, c'est de se dire, effectivement, il y a plein de choses qui bougent, qui accélèrent, on est dans une période de bouleversement. Mais comment, via le prisme anthropologique, justement, on peut questionner cette accélération pour peut-être avoir à la fois un futur plus positif, mais également un futur qui répond tant au plancher social qu'aux limites planétaires. Pour me présenter rapidement, comme je vous l'ai dit, je suis anthropologue, je suis enseignant-chercheur, j'enseigne à STRAT, une école de design des sciences humaines et sociales, et sinon, je suis directrice d'une chaire de recherche qui s'appelle Managia et qui s'intéresse à l'impact des nouvelles technologies, et notamment de l'IA générative sur notre quotidien, sur nos organisations et sur notre créativité. Comme les anthropologues ont un petit défaut, je préfère vous le dire tout de suite, on a tendance à être scientifique. C'est-à-dire qu'on va vous donner plein de mots nouveaux, plein de concepts, qui, la plupart du temps, on les a inventés nous-mêmes la veille ou dans un ouvrage, mais on lit toujours avec un ton très convaincu pour qu'il n'y ait pas de remise en question de ce que l'on va dire. Les différents éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de trois ouvrages que j'ai rédigés et qui vont questionner toutes les contradictions et les paradoxes du moment de société dans lequel nous sommes. Pour commencer, on va introduire le propos. Comme je suis scientifique, je vais commencer par une petite définition. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et des sociétés à travers le temps et à travers le monde. Et au sujet de l'accélération, on va s'intéresser aux différentes formes de temps, de rapports à la temporalité pour essayer de comprendre comment ce temps va avoir une incidence sur la manière d'organiser les sociétés et comment, à l'inverse, les sociétés s'organisent autour de contraintes et qui vont avoir une gestion du temps qui va être différente. Si on reprend les différents éléments, on va avoir deux typologies principales de temps. Le temps cyclique, qui va être fréquent dans les sociétés agricoles et qui va dépendre du cycle naturel des saisons et de la journée. On va avoir un temps qui est dit linéaire, qui va être prédominant dans les sociétés industrielles modernes et qui va nous amener vers une progression continue et presque irréversible, ce qui nous amène à cette fameuse notion d'accélération qui nous anime aujourd'hui. Et du coup, ce temps cyclique et ce temps linéaire, il amène une opposition binaire entre le temps polychrone et le temps monochrone. Et tout l'objectif de cette démonstration, c'est de se dire, si on fait un détour anthropologique, si on questionne cette accélération en fonction des différentes typologies de temps, à quoi pourraient ressembler notre quotidien et notre société si on est moins arc-bouqué sur la conception actuelle que l'on a du temps dans nos sociétés occidentales dites modernes. Si on prend un petit exemple de à quoi ça ressemble, ces fameuses différences, on va s'intéresser à la conception du temps dans le travail, en Europe ou en Asie. Si on prend deux exemples, celui de la France et celui du Japon, eh bien déjà, on va se rendre compte que le temps n'a rien à voir. Par exemple, en France, on va être sur 35 heures par semaine. Au Japon, on va être à plus de 60 heures. On va avoir une équilibre vie pro et vie perso qui va être différente, qui va être davantage valorisée en France, avec un droit à la déconnexion, des congés relativement longs, chose que l'on n'aura pas au Japon. et si on reprend tous ces éléments-là, les politiques, la culture, la perception du temps, la productivité, etc., eh bien, on se rend compte que sur quelque chose qui peut être similaire, le travail, eh bien, on va avoir une perception et une gestion du temps qui va être complètement différente. Si on va un petit peu plus loin, on peut questionner le concept d'accélération sociale qui a sans doute été abordé aujourd'hui de manière directe ou indirecte. Pourquoi questionner l'accélération sociale ? C'est parce que c'est de se dire, bon, ben, comment, d'un point de vue anthropologique, on peut à la fois questionner cette notion d'accélération, mais surtout, quel impact ça va avoir dans notre futur ? On se rend compte que le concept d'accélération sociale va reposer sur trois notions clés. La première, ça va être l'accélération technique, dont il a été aussi question aujourd'hui. Et parmi les principaux exemples que l'on peut prendre pour illustrer cette accélération technique, on va avoir Internet, les avions, la production industrielle de plus en plus rapide, etc. Ensuite, on a la notion d'accélération des changements sociaux, comme par exemple des modes de vie, des structures familiales ou même de l'évolution professionnelle. Et enfin, on a la notion d'accélération des rythmes de vie, avec par exemple l'augmentation de la cadence de travail, de la consommation ou des loisirs. Cette accélération sociale va nous donner une illusion, un paradoxe, celle du temps libre. Malgré qu'on n'ait jamais eu autant de temps libre, on a l'impression que le temps nous échappe de plus en plus. Si on va un petit peu plus dans le détail, on se rend compte qu'on va avoir un sentiment de manquer de temps, malgré un gain de productivité et une organisation qui nous laisse davantage de temps libre. On a également une pression pour optimiser le temps, donc même si on veut avoir du temps libre, comment on fait à chaque fois pour occuper notre temps et au final toujours courir après celui-ci. On a des effets de comparaison sociale en disant comment les voyages, les loisirs, un certain nombre d'activités nous permettent à la fois d'avoir toujours l'impression de faire quelque chose et de se comparer à d'autres manières et à d'autres perceptions du temps qui vont augmenter ce phénomène-là. Et enfin, on a cette fameuse aliénation temporelle qui nous donne toujours l'impression de courir avec le temps. Ce paradoxe du temps libre autour de l'accélération sociale, il est relativement crucial dans la manière que l'on a actuellement de percevoir à la fois notre quotidien comme notre futur. Cela nous amène à avoir une pression temporelle qui va être accrue, à un impact sur la santé physique et mentale comme autour du stress, de l'anxiété ou de la notion de burn-out. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle une dissolution des structures sociales qui va créer un sentiment de perte de repère et qui va avoir un impact encore plus important sur les deux autres piliers. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a une perception de cette accélération du temps qui va se construire et se matérialiser dans la vie quotidienne. On a énormément d'éléments qui vont appuyer et assumer ce côté d'accélération. Dans un premier temps, ce que l'on fait avec la démarche anthropologique, c'est qu'on va faire une sorte de constat du réel, on va mettre à plat la complexité de notre vie quotidienne pour se dire, à partir de tous ces éléments avec lesquels on doit faire, que l'on doit absorber pour les comprendre et ensuite pour avoir un impact sur sa vie, à quoi ça ressemble ? Dans cette première partie, on va s'intéresser donc à ce regard de mise à plat de la réalité anthropologique à une heure et à une époque très particulière, celle qu'on appelle la transition socio-environnementale. Si on commence, on se rend compte qu'on va avoir une temporalité qui va être tributaire de la crise écologique, qu'en fonction d'une société qui va avoir un certain nombre de crises, qu'elles soient sociales, politiques, écologiques ou environnementales, ça va amener les individus, les organisations et les institutions à mettre en place une nouvelle temporalité qui va être celle de l'accélération. L'exemple que je vous propose ici, c'est celui des feux de forêt et du Black Summer qui a eu lieu en Australie et qui a donné lieu à des réponses et une adaptation rapide du gouvernement pour pouvoir gérer et anticiper cette crise. Les crises de plus en plus récentes ont un bouleversement sur notre quotidien, comme par exemple si on prend l'exemple des assurances, où peut-être que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, ce sera de plus en plus compliqué de se faire assurer en fonction de la récurrence et de l'accélération des crises environnementales et sociales. Si on continue, on se rend compte qu'il y a également des cycles de consommation qui vont être beaucoup plus rapides et qui vont donner une impression de vitesse dans la vie quotidienne des individus. L'exemple que je vous propose, c'est celui de la fast fashion avec un des acteurs emblématiques qui est Shein ou Shen, en fonction du choix de prononciation des gens, et qui va acculturer les individus à avoir une mode bon marché, qui va se renouveler très très vite au niveau des collections et qui va avoir un impact très négatif sur l'environnement, à la fois par rapport aux conditions et aux modes de production, à la qualité de vie des travailleurs qui sont souvent exploités dans le cadre de ces productions, et surtout, ça va amener à faire grandir les décharges à ciel ouvert, à travers le monde, des vêtements qui regorgent et qui dégueulent en quelque sorte des placards occidentaux. Si on continue ce tour d'horizon, on a aussi ce lien entre technologie et accélération sociale qui va être amplifié par notre vie numérique et qui va venir complexifier la reconnexion à la fois à soi-même comme une décélération du temps, à la fois quotidien et professionnel. On va avoir des attentes de performances de plus en plus rapides sur lesquelles je vais m'arrêter un petit peu plus en détail. Quand je m'intéressais à l'anthropologie du confinement, il y a quelques années, ce qui était intéressant, c'est qu'on a observé une sorte de prise de conscience pour pouvoir décélérer nos modes de vie et surtout donner une place à la productivité et à notre vie professionnelle qui était moins importante pour des raisons sociales, écologiques ou politiques. Avec la démocratisation de l'IA générative, du genre chat, GPT et consoeur, on se rend compte que toute cette tendance à la décélération a été battue en retraite par les possibilités qu'offre l'IA générative et qui nous amène à un renouveau du culte de la performance dans une période où l'urgence sociale et environnementale semble peu compatible avec un tout numérique. Si on va un petit peu plus dans le détail de l'IA générative et de l'impact que ça peut avoir sur l'accélération de nos modes de vie, on se rend compte que c'est vertigineux. Le visuel que je vous propose montre le nombre de jours nécessaires pour atteindre 100 millions d'utilisateurs en fonction de différentes solutions. Netflix, il lui a fallu 3600 jours. Twitter, 1800 jours. Etc, etc. Il n'a fallu que 60 jours à chat, GPT pour atteindre ces 100 millions d'utilisateurs. Si on continue dans cette approche, on s'aperçoit que le rythme de l'adoption technologique de l'IA générative qui est la courbe jaune est beaucoup plus rapide que celle des smartphones et des tablettes qui représentent les courbes bleues et oranges. Si on va encore plus loin dans cette analyse et qu'on se projette dans le nombre d'utilisateurs de ces IA génératives, on se rend compte qu'on est sur une progression hyper importante et qui vient questionner la place de ces outils dans notre quotidien au prisme de la performance et du culte qui va y être associé. Je vous ai mis un petit extrait d'une citation qui permet de rendre compte de l'impact de ces IA potentiels sur nos sociétés et notamment sur le monde professionnel. Dans les économies avancées, environ 60% des emplois pourraient être affectés avec la moitié bénéficiant de l'intégration de l'IA pour améliorer la productivité, tandis que l'autre moitié risque de subir une baisse de la demande de main-d'oeuvre. Donc plus d'une personne sur deux va être impactée par cette démocratisation de l'IA. Donc on voit que c'est quelque chose qui s'annonce pas forcément une révolution anthropologique, mais un bouleversement majeur. Je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite il y a quelques mois. La technologie a encore plus évolué depuis que je l'ai faite, mais qui montre à quel point, en quelques minutes, on peut se jouer de nous-mêmes et on peut avoir accès à des outils qui étaient auparavant réservés à des experts. Je vais vous montrer une vidéo de moi qui est complètement fausse, qui a été générée à partir d'IA et qui, dans quelques temps, pourra me remplacer lors de ce type d'événement. Bonjour à tous, est-ce que vous aussi vous sentez l'ironie ? Une voix, un visage, tous produits par des codes et des algorithmes défiant notre compréhension de la réalité. C'est étrangement poétique, n'est-ce pas ? Une curieuse symphonie de technologie et d'humanité. Mais, au-delà de cette curiosité, c'est une question bien plus profonde que je veux soulever, dans cette époque où le virtuel redéfinit le réel, où pouvons-nous ancrer nos vérités ? Je propose la souveraineté morale comme notre refuge. Nos carbones, le titre de mon ouvrage, n'est pas une panacée, c'est plutôt une boussole pointant vers les zones d'ombre de notre conscience collective. À travers l'histoire, nous, êtres humains, nous sommes habilement enveloppés de conventions sans jamais les interroger. Cette confiance presque naïve en nos normes établies peut être notre plus grande faiblesse. Partout, du Japon à l'Europe, j'ai rencontré des individus défiant le narratif dominant, percevant des opportunités plutôt que des obstacles. Ils façonnent une autre culture. La diversité est l'essence de notre existence. Elle est aujourd'hui en péril. De grands penseurs comme Darwin et Lévi-Strauss ont mis en lumière les risques de sa diminution, qu'elle soit biologique ou culturelle. Nous sommes à l'orée d'une révolution, pas seulement technologique, mais profondément culturelle. No carbon est un cri pour un futur harmonieux avec les autres et le vivant. Au-delà des apparences modernes, il y a des vérités intemporelles. En osant regarder sous la surface, une révolution anthropologique nous attend. Il ne s'agit pas seulement de diversité culturelle, mais aussi de structures sociétales. Face aux échecs des modèles totalisants du XXe siècle, nous devons envisager d'autres manières de faire société. Réfléchir au-delà du capitalisme, envisager une coexistence de différentes structures. Dans ce labyrinthe de réalité, notre souveraineté morale éclaire notre chemin. L'avenir a le potentiel d'être remarquable, c'est à nous de le définir. Bon, toutes mes excuses, je n'avais pas la main sur la vidéo et l'objectif, ce n'était pas que vous la regardiez en plein, mais plutôt que vous voyez qu'est-ce qu'il est possible de faire. Je me suis filmée 10 à 15 secondes devant, je ne sais même plus où c'était, je crois que c'était devant un mur chez moi, et ensuite, j'ai écrit le texte qui a été généré automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir un brouillage des frontières entre le vrai et le faux. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Avec mes étudiants en design, notamment en créativité, quand on va travailler sur l'ornement, en quelques minutes, on peut générer des pistes créatives avec des contraintes qui sont relativement importantes. Les bijoux que j'ai réalisés, j'avais demandé à Millejournées, qui est un outil d'intelligence artificielle, de me proposer des visuels qui alliaient des bijoux fantasy qu'on pouvait retrouver dans des enseignes comme chez Claire's, avec un style d'Egypte ancienne. Et vous voyez que le résultat est relativement bluffant. Autre exemple sur le mobilier, où j'avais demandé à Millejournées de me proposer un nouveau mobilier pour McDonald's qui s'inspirait du designer Stark. On aime ou on n'aime pas, mais très rapidement, on va avoir un ensemble de pistes créatives qui nous permettent de gagner en performance, en rapidité, et surtout de faire l'idéation de manière beaucoup plus rapide. Mais aujourd'hui, ça a quand même ses limites, parce que même si on va avoir une révolution du langage naturel qui va nous permettre de converser avec ces intelligences artificielles, lorsque je lui demande d'imaginer un rabbit adapté à l'anthropologie, rabbit, c'est un objet conversationnel qui nous permet, en quelque sorte, de révolutionner les interactions hommes-machines à l'heure de l'IA générative. Et de manière très littérale, même si j'ai décrit l'outil rabbit, je vais avoir un lapin qui fait de l'anthropologie. Il m'a fallu un certain nombre de promptes pour arriver à quelque chose qui correspond, de près ou de loin, à un objet qui nous permettrait à la fois de capter l'ambiance, le visuel, ou les personnes qui parlent, comme le fait un anthropologue, qui va observer et essayer de comprendre la réalité de terrain. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que c'est en train de révolutionner notre manière de travailler. Un exemple d'une recherche que j'ai terminée il y a quelques jours pour Chanel, où on me demandait de questionner le futur de la beauté dans une période de bouleversement, ce futur de la beauté, je peux le faire exister en quelques secondes. Je suis partie d'une publicité d'un Chanel numéro 5 et des égéries réelles qui existent. Et à chaque fois qu'on construisait un scénario prospectif, un imaginaire, en quelques minutes, il pouvait être généré à partir d'images réelles. Toute cette accélération questionne les cultures de crise et elle questionne notre capacité à nous adapter et surtout à reconnecter avec le réel. La perspective anthropologique, c'est de se dire comment on s'adapte à cette accélération du monde, à l'évolution de notre société, tout en essayant d'avoir une vision et une approche qui est en cohérence avec le plancher social et les limites planétaires. Dans un tout autre registre et dans une toute autre forme d'accélération, si on revient sur la perception du temps dans les cultures de crise, qui va être différente de celle de la culture, de la performance qu'on vient d'aborder, on se rend compte que par exemple, l'urgence va permettre également de faire évoluer très rapidement la société. Là, je vous mets l'exemple de Covid-19 que tout le monde connaît, où l'urgence sanitaire a permis une accélération sociale et de faire ancrer de nouvelles pratiques professionnelles, de nouvelles manières de collaborer et démocratiser un certain nombre d'outils de visioconférence qui restaient encore pour un certain nombre de collaborateurs et d'organisations à la marge avant le Covid. Tout ça, en fait, c'est ni bien ni mal. En tant qu'anthropologue, je n'ai pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ces éléments-là, mais plutôt à comprendre comment ils vont être le reflet de la société dans lequel on s'inscrit. Pour cela, on peut questionner la notion de capitalisme responsable. Capitalisme responsable, c'est un système, c'est un modèle de société dans lequel on est qui vise à faire rimer et coïncider profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce capitalisme responsable, il va être encapsulé autour de deux grands éléments qui vont être omniprésents, à la fois dans notre vie quotidienne comme dans les discours et les imaginaires de notre société. On va avoir d'un côté la culture de la socio-éco-responsabilité qui va, de manière indifférenciée, mobiliser deux notions qui n'ont pourtant rien à voir, le mythe du progrès et les valeurs progressistes qui peuvent être d'ordre social et environnemental. Et à l'intérieur de ce capitalisme responsable, on va avoir la consommation dite éco-responsable, qui est un petit peu une consommation à la carte et qui va structurer notre quotidien et nous donner l'illusion du changement. Cette consommation éco-responsable et les paradoxes qu'elle suscite va être, on va dire, représentée à travers des objets un petit peu iconiques dits de la transition. On a par exemple l'œuf qui ne tue pas la poule, mais qui va reposer sur des technologies de sexage in vivo et donc sur une approche technologique. On va avoir un verdissement de notre quotidien avec des publicités, la plupart du temps trompeuses, comme avec Dadi, qui nous explique que le sucre, au départ, est végétal. Et puis, on va avoir de plus en plus de produits qui vont respecter un certain nombre de valeurs et qui vont être des nouveaux marqueurs sociaux. Là, je vous donne deux exemples, celui des baskets dits éthiques et celui des viandes de synthèse qui vont nous donner l'illusion de ne rien changer alors que l'on va changer sa vie quotidienne. Et ça, ça nous amène à questionner la pertinence de l'éco-responsabilité, notamment comment elle va structurer une nouvelle vision du quotidien. Et c'est hyper important pour comprendre la place de l'accélération dans la transition. Parce que si on change les pratiques de consommation, si on porte des Veja et avant, on portait des Nike, eh bien, à l'échelle de l'individu, il y a eu des changements. Or, ces changements n'amènent pas une décélération ou être plus juste d'un point de vue social ou environnemental, mais amènent une poursuite de l'accélération ou du moins du rythme de nos modes de vie. Ça amène des tensions dans la vie des individus où ils vont avoir de plus en plus de pratiques contradictoires, où ils vont avoir plein de changements qui leur donnent l'illusion de participer à décélérer le monde alors qu'ils participent, en réalité, à son accélération. Et ça nous amène à un ensemble de mots M.A.X. culturels qui vont être les symptômes de ce paradoxe entre volonté de décélérer et poursuite de l'accélération. On va avoir, par exemple, ce qu'on appelle le crédit moral, comment une bonne action permet de justifier de plus mauvaises actions. Donc, on trie ses déchets toute l'année, ce qui permet de justifier d'aller à Bali en vacances l'été. On va avoir aussi l'illusion de l'empreinte négative. On va être persuadé de faire mieux ou de consommer mieux, alors qu'en réalité, on va avoir peut-être une empreinte qui va être beaucoup plus supérieure et qui va participer à ce qu'on appelle, par exemple, les faire au bon. Et il y a une autre théorie, il y a un autre mot culturel que j'aime beaucoup, c'est celle des animaux mignons. Il y a quelques années, je m'intéressais aux transitions alimentaires et notamment aux individus qui étaient devenus flexitariens ou végétariens. Sachez-le, les anthropologues partent d'un principe simple, qu'on est tous des menteurs de bonne foi. Moi, la première, et qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. Et la théorie des animaux mignons en est la meilleure illustration. Je pouvais aller pendant une heure et demie, voire deux heures chez des personnes, discuter avec elles, qui m'expliquaient en toute bonne foi comment elles avaient réduit ou banni la consommation d'animaux. Elles m'expliquaient toute leur trajectoire, toute cette période de transition. Et lorsque je leur demandais d'aller dans la cuisine et d'ouvrir les placards et les réfrigérateurs, je me rendais compte qu'il y avait encore plein d'animaux conditionnés de manière différente. Et je me suis aperçue que pour les individus, ce n'était pas forcément la question de réduire ou de bannir la consommation, mais de trouver un nouveau cadre normatif, de mettre en place des règles pour rendre acceptable la poursuite de la consommation. Donc tout ce qui était bébés animaux, animaux jugés mignons ou anthropomorphisés dans la publicité ou l'imagerie populaire, eux, étaient jugés impurs à la consommation. A l'inverse, les animaux jugés moches, peu intelligents, hyper éloignés de nous dans la chaîne de l'évolution ou même ne ressentant pas la souffrance, eux, c'était OK d'être mangés. Donc sachez-le, le dindon apparemment, il est très con et c'est presque pas un animal, donc on peut le manger. Cet exemple qui prête à sourire nous amène à questionner la pertinence et la cohérence entre nos pratiques et nos discours dans une période où on est tiraillé entre cette accélération et un besoin de décélération. Ce qui nous amène à faire un détour anthropologique. C'est de se dire comment on questionne de manière différente notre quotidien et comment les animaux mignons peuvent nous permettre de mieux comprendre notre monde et le futur que l'on est tous collectivement en train de créer. Il y a déjà plein de choses qui se passent et qui sont éminemment positifs même si je viens de dire qu'on était tous des menteurs. Le premier, c'est qu'on est quand même sur une normalisation des comportements durables. Même si les petits gestes sont éminemment insuffisants, ils participent à nous acculturer et à une nouvelle manière de voir le monde, à prendre en compte que ce qui nous paraissait logique et abondant comme l'énergie ne l'est pas et il y a un coût. Là, je vous ai mis deux exemples de campagnes. Pisser sous la douche ne suffira pas, mais c'est déjà un début. Et la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs qui participent aussi à questionner nos choix de société et la place de la consommation. On a également un certain nombre d'initiatives locales et de résilience communautaire qui proposent à petite échelle d'autres manières de faire société et qui permettent à une plus grande échelle et au collectif de se questionner. Là, je vous ai mis un exemple qui est une ville anarchiste en Andalousie et qui va avoir une gestion collective, une économie qui va être différente et qui va permettre à la fois de décélérer le temps et de répondre aux exigences sociales et environnementales. Si on continue, on a une critique qui va être grandissante pour un certain nombre de solutions technologiques qui vont être jugées superficielles. Les deux exemples que je donne, c'est qu'en Patagonia nous explique qu'il y a une dizaine d'années qu'il ne faut pas acheter ces vêtements parce qu'ils ont une empreinte sociale et environnementale importante, on va avoir une augmentation de 100% des ventes. Autre exemple, EasyJet, il y a deux ou trois ans qui nous explique que d'ici 2050, on aura des vols zéro émission de carbone qui nous dit de manière implicite que l'on n'a pas à questionner nos modes de vie parce qu'ils gèrent et qu'au final, ça va le faire. Or, le système de compensation carbone n'est que rarement une bonne idée. On a également l'émergence de nouveaux imaginaires sociaux beaucoup plus positifs que ceux de la dystopie, notamment autour du solar punk qui essayent de réconcilier futur, technologie et nature et qui nous donnent des voies optimistes pour demain. Là, je vous ai mis un visuel d'un architecte parisien solar punk qui essaye d'imaginer à quoi Notre-Dame pourrait ressembler dans cet imaginaire-là. On a également des transformations de nos pratiques de consommation. Ce qui nous semblait encore impossible il y a quelques années, est devenu possible dans notre nouveau quotidien. Et puis, on va avoir une sorte de résistance qui va être celle du confort. Au final, on veut bien changer, mais si, nos routines quotidiennes, nos modes de vie sont impactés au minimum, d'où l'émergence du fameux capitalisme responsable et de la consommation dite éco-responsable. Je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à découvrir au mot confort de l'anthropologue italien Bonny qui explique cette tension justement entre injonction à changer et résistance par rapport à la perte de confort. Ça nous amène, tout ça, à vous présenter le monde merveilleux de la contrainte. Dans nos sociétés, on n'aime pas tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui est compliqué et qui va changer nos habitudes. Or, la contrainte, c'est quoi ? C'est une norme qui n'est pas encore acceptée. Notre vie quotidienne et nos sociétés reposent sur un ensemble de contraintes qui sont devenues des normes et qui, au final, sont invisibilisées parce que ça nous paraît normal. Et dans la période de bouleversements et de tensions que l'on vit actuellement, vu que les normes ne sont plus forcément hyper adaptées, les contraintes vont devenir visibles et vont venir un petit peu nous embêter parce qu'il va falloir choisir celles que l'on intègre comme des normes et celles que l'on veut garder comme contraintes. Penser une anthropologie et une société des contraintes en période de transition, ça nous oblige à avoir une vision systémique des problématiques et des enjeux qui nous attendent. Au niveau des routines quotidiennes, comme avec les animaux mignons, qu'est-ce que l'on va faire au quotidien ? Quels vont être les objets qui vont nous permettre de bien vivre ? Au niveau de la fracture socio-écologique, donc comment on essaye de ne pas amplifier les fractures sociales et géographiques mais créer une transition qui est plus juste pour tout le monde. Au niveau des modèles socio-économiques, qu'est-ce que ça engendre et qu'est-ce que ça nécessite comme changement de penser la société autour de la contrainte, autour des infrastructures socio-techniques ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'existant ? Comment on se projette sur demain ? Et enfin, sur les modèles politiques et la gouvernance qui va amener également des changements qui doivent être majeurs. Avec cette vision systémique, on se dit que quel que soit l'endroit de la roue de la contrainte où on pose notre regard et on essaye de trouver des solutions ou de comprendre ce qui se passe, on est obligé de prendre en compte tous ces autres éléments pour qu'on puisse avoir une sorte de ce que j'ai appelé dans un de mes ouvrages le tabou carbonique. Un tabou, en anthropologie, c'est une contrainte des contraintes. C'est de se dire à quoi ressemblerait le monde et notre société si on ne parle plus de la transition mais qu'on la fait vraiment et qu'on applique le discours que l'on a actuellement sur les pratiques. Quelles que soient les sociétés et les époques, on va avoir un nombre de tabous définis. Les tabous vraiment universels, on va avoir l'inceste, le cannibalisme, la nécrophilie et le meurtre. C'est pour mettre l'ambiance en fin de journée. Et si on postule que le discours que l'on a actuellement sur la transition, on le met en pratique, on pourrait imaginer qu'on aurait un autre tabou qui serait le tabou carbonique et qui nous interdirait de manière suprême d'avoir un impact négatif sur l'environnement et sur le monde. Et bien du coup, ça nous amène à rendre objectivable le discours que l'on va avoir sur la transition, celui de prévenir l'écocide et d'assurer un avenir soutenable pour les générations futures. chaque tabou n'est pas parfait mais du coup, il permet de centraliser une contrainte majeure comme une norme qui ne peut pas être dérogée et d'en intégrer d'autres et on voit qu'à chaque fois, on va avoir des règles de contournement. Et ce qui est ouf avec le tabou carbonique, c'est qu'il n'existe pas encore mais qu'il y a déjà des règles de contournement dans notre société. On va avoir la compensation carbone, les pratiques éco-responsables dont je vous ai parlé, la neutralité carbone ou même le technosolutionnisme. C'est de se dire comment on perçoit le monde différemment avec ce fameux détour anthropologique pour pouvoir mettre en place des actions qui vont être cohérentes. Le tabou carbonique, on peut le penser comme une innovation sociale. En anthropologie, une innovation, c'est un processus non linéaire qui suit trois étapes. Celui de l'invention, elle peut être technique de procédé, marketing, sociétal, celui de la diffusion, comment cette invention va ou non trouver sa place dans la vie des gens et enfin celui de la réception quand l'invention devient une innovation, c'est-à-dire quand elle fait sens dans la vie des individus. Là, on postule que le tabou carbonique est en phase d'invention parce qu'on a un discours sur la transition qui est souvent éloigné de la réalité et des choix que l'on va faire dans la société. Et si on allie ces imaginaires avec ces contraintes et ce fameux tabou carbonique, on peut avoir une révolution anthropologique qui nous amène une nouvelle perception de notre réalité. Je ne vous avais pas menti, c'est scientifique les anthropologues, donc là, on va avoir une série de tableaux, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tous les lire, mais c'est pour que vous compreniez la logique. Le tabou carbonique, ça peut être une innovation en devenir parce qu'en fait, depuis cinq ou dix ans, on a énormément changé à la fois nos perceptions de la réalité comme la place que l'on donne à certaines contraintes. A chaque fois, je vous ai mis la logique d'invention, diffusion et réception qui est le processus de l'innovation pour un certain nombre de pratiques dans notre vie quotidienne, que ce soit l'achat en vrac, la place des transports en commun et du vélo en ville, la consommation locale ou la réduction de la consommation de viande. Et ce qui paraissait pour plein d'individus encore très compliqué il y a quelques années, aujourd'hui, c'est devenu une norme et si on prend l'exemple de l'achat en vrac, ce qui paraissait encore impossible à faire pour beaucoup d'individus, aujourd'hui, avec ce glissement de la contrainte à la norme, c'est l'emballage qui va davantage être une contrainte parce qu'il faut le recycler, parce qu'on va avoir une mauvaise perception sociale, etc. Et à chaque fois, ce tabou carbonique nous amène à questionner cette évolution de la contrainte et de la norme. ce qui nous amène au-delà de ce détour à se dire et si on changeait notre perception du monde pour avoir des imaginaires beaucoup plus positifs par rapport à la transition et donc induire des actions et une vision tout autre pour notre quotidien. Pour faire cela, on va s'appuyer sur différents éléments qui existent actuellement et qui structurent notre perception du monde et notre manière de concevoir le futur pour pouvoir mieux le déconstruire par la suite. Le premier, on va avoir trois scénarios qui vont être majoritaires dans notre société et qui vont orienter la vision que l'on a à la fois du présent mais notre manière de se projeter. On va avoir le délitement, l'effondrement et la cohabitation. Encore un tableau mais qui nous explique qu'à chaque scénario présenté, on va avoir des impacts en termes de guerre, de catastrophes naturelles et de fractures sociales, écologiques, climatiques et politiques qui vont être différentes. Si on regarde uniquement les visuels, si j'arrive à retourner en arrière, on se rend compte que le délitement et l'effondrement vont être des imaginaires visuellement beaucoup plus négatifs que celui de la cohabitation qui amène différents modèles de société à cohabiter ensemble, à s'adapter d'un point de vue local, à avoir plus de décentralisation et d'être beaucoup plus flexible pour faire face à l'instabilité des évolutions tant sociales qu'environnementales. Ces trois scénarios vont s'exprimer dans la société à travers quatre imaginaires dominants qui vont à la fois orienter la vie quotidienne mais également aider les individus à se projeter ou non dans le futur. Le premier, ça va être celui de la régression qui est souvent perçue comme quelque chose de négatif qu'on va assimiler à la décroissance ou à la redirection écologique et qui va valoriser des images du moins et d'un retour en arrière. Ensuite, on a un autre imaginaire qui est celui du technosolutionnisme qui est un monde comme le nôtre et qui, via la technologie et via une remise en question relativement faible, pourra nous amener à arriver aux enjeux de notre époque à la fois d'un point de vue social comme environnemental. On a deux autres imaginaires. Le troisième, ça va être celui de l'exploration spatiale donc comment on peut faire ailleurs et différent ou ailleurs et pareil mais qui va donner une horizon géographique qui dépasse les frontières terrestres. On a de plus en plus de programmes spatiaux qui sont d'actualité actuellement et le dernier imaginaire c'est celui de la révolution humaniste et numérique soit par le métaverse soit par l'IA générative ou par l'évolution technologique ou comment on va créer une continuité de notre humanité via les nouvelles technologies. Donc là je vous fais l'économie du tableau mais c'est pareil c'est de se dire à chaque fois comment on peut avoir une vision stratégique des enjeux de chaque imaginaire. Ces enjeux-là ils donnent lieu à nous intéresser à une dernière notion qui est celle de l'ontologie. L'ontologie c'est quelque chose qui est hyper important et dont on parle peu ça va être notre vision du monde et en fonction de l'ontologie qu'il y a un individu qu'il y a une culture ou qu'il y a une société on va avoir un rapport aux autres aux choses à la fois humaines et non humaines qui va être très différente. En Occident on est sur une vision naturaliste c'est-à-dire une vision où les humains et la nature vont être séparés avec des caractéristiques très distinctes. Mais on a plein d'autres ontologies qui existent à travers le monde et qui permettent de nous ancrer dans d'autres réalités. On va avoir l'ontologie animiste ou alors qui va amener à attribuer une âme et une intention à des entités non humaines vivantes ou non. On a l'ontologie totémique où on va avoir un lien entre des symboles des choses et des individus et notamment leur identité et on va avoir la dernière ontologie qui est analogique et qui elle va amener un système d'interrelations complexes entre les individus et entre tout ce qui nous entoure. Et si on s'intéresse à ces scénarios à ces imaginaires et à ces ontologies et bien si on arrête de parler de la transition mais qu'on la fait vraiment et bien à quoi ça ressemble ? C'est la question que j'ai posée à mes étudiants de troisième année de design qui ont imaginé des pistes de réflexion autour du design fiction non pas pour les faire advenir mais pour questionner comme je vous le disais en introduction les choix actuels qui sont faits en société. Ça a donné lieu à l'émergence de cinq caractéristiques pour le monde de demain avec à chaque fois des projets qui vont être illustratifs et qui donnent à réfléchir sur l'avenir que l'on a envie d'avoir. Le premier ça va être un monde plus simple un monde plus simple qui va mettre en avant la nécessité de déconstruire nos dépendances matérielles et nos systèmes de production pour revenir à des modes de vie plus essentiels et harmonieux. On a par exemple un groupe qui a imaginé un monde sans Ikea un monde sans Ikea ça peut paraître ça peut laisser paraître à sourire mais du coup ça va questionner à la fois l'uniformisation de nos modes de vie les modes éphémères la société du tout jetable et même la manière que l'on va avoir de concevoir nos espaces intérieurs ces étudiants ont imaginé un système de meubles qui nous accompagne toute notre vie qui va évoluer soit en fonction de notre propre évolution soit en fonction de l'évolution de la famille et du coup on aurait des meubles qui ne disparaissent jamais et qui vont évoluer et se transmettre de génération en génération ça questionne aussi la place des organisations dans la transition et à quoi notre monde pourrait ressembler si on faisait des choix qui étaient diamétralement différents au delà de ce monde sans Ikea on peut également imaginer une cuisine bas carbone où via la synthèse de toutes les recherches et les initiatives qui existent depuis plusieurs dizaines d'années on pourrait imaginer un concept de cuisine pour le coup qui ressemble à une cuisine Ikea mais qui serait sans carbone à la fois par l'alliance de dispositifs traditionnels qui existent dans notre culture ou dans d'autres cultures mais également via des dispositifs technologiques qui permettent d'avoir une émission neutre dans la manière de faire la cuisine et à chaque fois c'est de se dire comment on peut faire bien sans amener trop de contraintes paradoxalement dans le quotidien pour que ça puisse s'intégrer dans les usages des individus la deuxième caractéristique de ce monde c'est un monde qui va être plus précieux où on va essayer de changer les dichotomies entre le rare et l'ordinaire entre ce qui paraissait banal et ce qui ne le sera peut-être plus demain et ça a donné lieu à différents projets un premier projet qu'on a appelé Etoffe éternelle et c'était une société sans vêtements neufs où le parti pris de départ était très simple c'est de se dire vu qu'on a énormément de vêtements à la fois dans nos placards et dans les décharges publiques à travers le monde et notamment en Afrique et bien à quoi ça ressemblerait un monde où on ne verrait aucun vêtement neuf de notre vie comment on créerait des économies à la fois locales et plus internationales pour pouvoir faire vivre différemment ces objets ces matières et du coup à la fois leur donner plus de sens mais également capitaliser uniquement avec l'existant un autre projet a questionné le café de demain dans un monde où peut-être l'exportation n'aura plus la même place et bien quelle place justement aurait le café elle a imaginé cette étudiante différents projets à la fois d'un café très rare qui devient exceptionnel un autre univers où on aurait un café de synthèse via la science et un autre monde un monde plus endormi un monde différent d'une autre qui serait un monde de la chicorée et à chaque fois en fait elle a détourné des publicités existantes même combat ça ne marche plus ah pardon même combat avec le chocolat qui a les mêmes problématiques d'exportation que le café à quoi ça ressemblerait un monde où on ne peut plus avoir le même arrivage de chocolat et bien peut-être que ça deviendrait un bien de luxe et que la maison Petrosian qui fait aujourd'hui du caviar et bien commercialiserait demain du chocolat troisième caractéristique de ce monde un monde plus nomade c'est de se dire comment on s'adapte à l'instabilité du monde via plus de flexibilité et on a un champion toute catégorie qui m'a inventé un monde sans étagère initialement pour faire chier sa prof et au final il s'est pris au jeu parce que penser à un monde sans étagère c'est penser à un monde sans stockage et d'un point de vue anthropologique quand on a commencé à stocker via la sédentarisation de nos modes de vie et bien c'est là où on a commencé à créer de la valeur de la contrainte et toutes les problématiques que l'on a actuellement dans notre société donc si on enlève toutes les étagères et donc toute la possibilité de stockage quels sont les objets et les choses que l'on choisit dans notre quotidien quelles sont celles qui ont de la valeur et comment on peut imaginer des dispositifs qui peuvent nous accompagner au quotidien donc souvenez-vous du monde sans étagère qui est à la base une grosse connerie mais qui nous permet en réalité de penser de manière profonde à la fois nos logiques de dépendance et le rapport que l'on va avoir au stockage dans nos modes de vie si on ne peut plus stocker à quoi ressemble notre quotidien on a ensuite un monde plus radical un monde qui expose nos contradictions les paradoxes sur lesquels reposent nos modes de vie et qu'on n'a pas forcément envie de voir mais si on les met à jour on n'aura peut-être plus la possibilité d'assumer ces fameux paradoxes et on sera obligé de faire différemment pour ce monde plus radical je vous présente Tamgour le premier Tamagotchi à Ouïghour qui permet de ne pas faire vivre un petit dinosaure ou un petit chien ou un petit chat comme on le faisait avant avec le Tamagotchi mais d'être relié avec un vrai Ouïghour qui permet qu'on ait des t-shirts de la fast fashion sur le dos et tout ce projet d'étudiant c'était de se dire si on reconnecte les deux extrémités de la chaîne de valeur par exemple de l'industrie textile et bien en fait on aurait le vrai prix de ce que l'on a sur le dos et du coup dans leur scénario ils imaginent qu'ils doivent payer les frais de santé du Ouïghour qui participe à la création des vêtements qu'à chaque fois ils doivent avoir un impact positif sur leur vie etc. Ce monde plus radical permet effectivement de questionner le fait que nos vêtements ont une histoire qui parfois nous dépasse. Dans ce monde plus radical on a un autre étudiant qui a imaginé un monde où il n'y aurait plus de morale. La morale à travers les contes et l'imaginaire populaire va être hyper importante pour comprendre les règles et notamment les contraintes qu'il ne faut pas contourner pour pouvoir maintenir la confiance et le vivre ensemble. Dans son monde les trois petits cochons et bien à la fin ils se font manger parce que l'instabilité du monde la rareté des matières premières et les crises environnementales successives ne permettent plus aux cochons de s'abriter. Derrière ce nouveau conte des trois petits cochons sans morale c'est la question de ce qu'on a envie de laisser à nos enfants et des histoires qui doivent être quand même un minimum cohérentes avec notre réalité quotidienne. Et enfin on a un monde plus utopiste parce qu'il faut quand même un petit peu rêver et comment on peut retrouver une harmonie avec la nature entre les êtres humains via la technologie. On a eu énormément de projets et celui que je souhaite vous présenter c'est un projet de rétro-olfaction qui permettrait aux touristes spatiaux notamment ceux de SpaceX de pouvoir déguster un ensemble de mets et du coup retrouver un plaisir culinaire qui est quelque chose de très important pour les humains lorsqu'ils sont en apesanteur suivant un principe de rétro-olfaction. On arrive bientôt à la fin de cette conférence. Donc tour d'horizon vous voyez qu'il y a énormément de projets certains satiriques certains loufoques certains qui reposent sur des vrais technos comme le projet que je viens de vous montrer sur la rétro-olfaction de l'alimentation dans l'espace mais tous ont un intérêt commun de se dire à quoi peut ressembler notre monde demain et comment on a des futurs qui sont positifs tels qu'ils soient et où on fait coïncider nos pratiques et nos aspirations. Pour conclure sur cette présentation j'aimerais vous amener à penser à un futur positif autour de la cohabitation. Dans une perspective anthropologique on a tendance à dire que nos modes de vie ne peuvent pas être maintenus tels qu'ils sont et si on vous prépose un truc très cool comme l'oeuvre qui ne tue pas la poule comme les baskets éthiques qui vous amènent à des nouvelles logiques de distinction sociale sans changer vos habitudes et en vous donnant l'illusion de participer au changement c'est que vous vous faites avoir. Or si on renouvelle ses imaginaires si notamment on passe à d'autres ontologies les contraintes d'aujourd'hui seront les normes de demain et nous amèneront à quelque chose de positif. Comme aujourd'hui on s'intéresse à la technologie et au numérique de demain j'aimerais terminer sur la notion d'animisme industriel. L'animisme c'est une des ontologies qui est au final très présente dans notre vie quotidienne et qui est peut-être une autre manière de faire des choix de société avec d'autres critères de décision. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la notion d'animisme industriel ou comment on va attribuer des âmes et des attentions à des objets technologiques. Quelques exemples rapidement. Le premier est celui de l'aspirateur robot. Il y a dix ans quand je faisais des études anthropologiques au domicile des possesseurs d'aspirateurs robots où on a un design qui est relativement simple et une techno qui est proche du néant on se rendait compte que même à ce niveau-là les gens attribuaient des intentions à ces objets-là. Ils avaient une place particulière dans le domicile des individus entre les animaux et les objets inanimés. Certains leur donnaient un nom et j'ai même surpris des enfants qui soulevaient l'aspirateur robot pour voir si c'était une fille ou un garçon. Donc si un aspirateur robot a un nom une place dans la famille et si on cherche à savoir son genre imaginez lorsque l'on donnera d'autres intentions aux machines. En 2017 ça a été une grosse année on a eu le premier suicide d'un robot qui a été lié à un défaut de programmation et un robot a fini sa course dans la fontaine d'un centre commercial mais pendant plusieurs jours les journalistes du monde entier se faisaient l'écho du premier suicide robot. Et on a également Sophia reconnu citoyen d'un pays du monde la même année qui était plutôt une mise en scène qu'une réelle intelligence artificielle et qui a fait énormément parler d'elle. Si je vous amène à terminer sur cette notion d'animisme industriel c'est qu'avec l'IA générative et la démocratisation des outils comme ChatGPT en entreprise ça questionne la place que l'on donne à ces machines et par extension la place que l'on va donner à la technologie et au futur de nos sociétés. A travers toutes les études qu'on a pu mener sur le terrain on s'est rendu compte qu'il y avait quatre manières de les intégrer dans son quotidien en tant que robot social où ces outils deviennent des doudous digitaux qui nous accompagnent dans le quotidien et ils vont devenir de plus en plus omniprésents. On a celui de l'assistant technologique qui va nous permettre de gagner en performance de réduire le temps de tâches rébarbatives etc. qui est l'approche qui pour l'instant est publicité dans mon laboratoire de recherche et ensuite on va avoir deux autres rapproches le coach personnalisé qui va venir hybrider les relations professionnelles entre l'humain et la machine et celle de l'agrégateur de contenu où on va avoir plein de solutions au même endroit. Dans cette notion d'animisme industriel où le fait d'interagir avec des machines via du langage naturel vient brouiller les frontières entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas entre les relations entre humains et non humains dans une période où les réflexions sur les limites planétaires et le plancher social sont de plus en plus importantes je vous invite justement à questionner la place que vous voulez donner aux technologies dans votre quotidien que ce soit pour vous que ce soit pour les autres ou pour que ce soit pour les générations futures et je vous remercie pour votre courage votre patience et votre discipline. Applaudissements 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 Applaudissements